Attention, on arrête de gigoter, on met toi dans le champ, silence plateau, moteur caméra, on est toujours le 17 décembre ? Non, le 18 décembre, on fait les tests, interview, présentateur, on a... Hamza et Elisa. Ok, je mets ça là. Silence plateau, moteur caméra, moteur micro. J'aimerais que tu te présentes. Bonjour, je m'appelle Hamza, j'ai 9 ans, je suis à l'école Jean-Mulot. Ok, et présente-toi. Bonjour, je m'appelle Elisa, j'ai 9 ans et je suis à l'école Le Mouy. Ok. Moi, je m'appelle Mathis, j'ai 10 ans et je viens de l'école Bimorale. Bonjour, je m'appelle Inès, j'ai 10 ans, je viens de... J'ai étudié à l'école Bimorale. Je suis venue ici parce que le projet m'intéressait et dans mon école, il y a beaucoup d'inégalités. Bonjour, je m'appelle Sarah, j'ai 9 ans, je viens de l'école Jean-Philippe Rameau. Je suis venue ici parce que je trouvais vraiment qu'il fallait remettre la France dans un bon état parce qu'il y a plusieurs choses qui ne vont pas ici et j'ai choisi ce projet parce que je trouve vraiment qu'il y a beaucoup d'inégalités et ça, ça ne se fait vraiment pas. Bonjour, je m'appelle Calista, j'ai 9 ans, moi aussi je viens de l'école Jean-Philippe Rameau et j'ai choisi ce projet parce que déjà, il m'intéressait beaucoup, déjà, l'inégalité Figuerson. Il y en a beaucoup dans notre école et j'aimerais que ça change. On est là aujourd'hui parce qu'on veut que ça s'arrête, on veut résoudre les inégalités. Quelles inégalités ? Les inégalités hommes-femmes. Comment vous pensez les résoudre ? En faisant des interviews. En montrant aux gens comment faire. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'inégalités et que ça ne se fait pas vraiment parce que les filles, des fois, on les rejette ou même les garçons. Moi, je trouve qu'il faut changer. Je ne sais pas vraiment comment expliquer. Il va falloir qu'on arrive à expliquer. La semaine dernière, on a travaillé sur les émotions des garçons et tout. Pour qu'ils soient moins brutales, qu'ils aient moins de mal à gérer leurs émotions et qu'ils soient moins violents. Est-ce que tu as cherché des trucs sur ça ? J'ai pensé à une solution qui était faire des cours spécialisés pour les aider à gérer leurs émotions. Et aussi, la dernière fois, on avait parlé que des filles n'avaient pas trop confiance en elles. Toi, Calista, tu as une idée pour que ça cesse ? Oui. La première, en fait, c'est que d'abord, comme elles n'arrivent pas au travail, par exemple, à faire des réunions avec les garçons et qu'elles ne prennent pas beaucoup la parole, c'est de faire, par exemple, une fois par semaine des petites réunions, mais qu'avec des filles, mais qu'avec des filles qui n'ont pas confiance en elles. Comme ça, au moins comme elles sont ensemble, elles pourront prendre la parole déjà, pour les apprendre à prendre la parole. Et après, petit à petit, de rajouter des garçons pour qu'à la fin, elles soient, par exemple, deux filles avec beaucoup de garçons et qu'à la fin, elles puissent prendre la parole. Parce que pour leur travail, après, ce sera bien parce qu'elles ont beaucoup de besoins de prendre la parole. C'est pas mal. Tu avais une autre réponse ou c'était tout ? Par exemple, les hommes, quand ils sont en réunion, par exemple, les hommes, quand ils partent, ils doivent quand même leur donner leur avis ou les laisser parler. Donc là, c'est plus pour les hommes, on devrait leur expliquer qu'il faut le permettre aux femmes, non ? Oui, enfin, permettre aux femmes, enfin, si elles ne parlent pas vraiment et qu'elles essaient de parler, par exemple, que les hommes soient... En fait, que les hommes se mettent un peu en retrait, tu veux dire ? Enfin, que les hommes les laissent, oui. Leur laissent de la place ? Oui. Ouais, toi, au lieu que ce soit les filles qui aillent chercher leur place, tu veux que ce soit les garçons qui leur laissent la place. Mais c'est aussi une solution. Toi, t'as une idée ? Oui. Moi, j'ai à peu près pensé comme une laisse, mais sauf que moi, j'ai pensé aussi qu'on pourrait donner l'avis de chacun, chacun à son tour, et par exemple, ou les isoler, pour pas qu'ils aient peur, pour pas qu'on se manque d'eux. Comme ça, ils pourraient plus parler, si on les isole, par exemple, s'ils sont timides ou tout ça, ils peuvent parler. Aussi, c'est bien de faire participer au Timide, le théâtre, car moi, quand j'étais petite, j'étais vraiment très timide, maintenant que ma maman est au théâtre, et maintenant, je ne suis plus pleine. La semaine dernière, nous avons parlé des tâches ménagères qui disaient que plus de la moitié des femmes faisaient le ménage à la place des hommes. Et alors, as-tu une idée pour que ça s'arrête ? Oui, j'en ai une. C'est que des petits, nous proposons aux enfants, et aux filles et aux garçons, de participer aux tâches ménagères, car la plupart des parents disent plutôt aux filles de faire le ménage et aux garçons d'aller jouer à la PlayStation. Mais non, maintenant, on peut vous passer le message d'arrêter de faire la vaisselle, les tâches ménagères aux filles, et plutôt aux filles et aux garçons, pour comme ça, quand ils seront grands, quand ils seront grands, ils pourront participer les deux. Tu en fais des tâches ménagères ? Jamais ? Non, je n'en ai pas envie. Non, mais tu vas être obligée d'en faire plus tard. Je peux faire les tâches ménagères, mais quand je fais les tâches ménagères, on ne dit pas à mon frère de les faire. Ah oui ? Non, non. On ne me demande que à moi, et du coup, je dis que je ne les ferai pas tant que les garçons ne les feront pas. Il a quel âge, ton frère ? Il a 7 ans. Il est un peu plus petit aussi. Oui, mais même, il peut faire l'aspirateur, par exemple. Oui, ou mettre la tête. Ça, on dirait qu'il va faire un malaise quand on lui dit de faire l'aspirateur. Et pourquoi tu penses que tes parents, ils ne te demandent que à toi ? Parce que, par exemple, ma mère, elle fait tout le temps un ménage et mon père, il le fait, mais on est obligé de lui demander. Si on leur apprend plus petit, ils apprennent à être plus autonomes. Et si on met un jeu après, dans les avenirs, plus tard, pour eux, ce sera un plaisir. Oui, c'est vrai que c'est toujours plus agréable. Moi, je trouve ça chiant le ménage, mais ça me fait plaisir quand j'ai rangé mon appart et qu'il est super propre. Et comme ça, tu te ventes un peu que quand quelqu'un vient chez toi, tu dis « Oh, wow, t'as vu, je viens de ranger ». Et puis même, quand tu as de la famille, c'est toujours plus agréable que ce soit rangé, que ce soit un bazar. Et puis, quand tu as de la famille,